Tournez votre vidéo d'argumentaire Maintenant que vous avez rédigé et appris par cœur votre argumentaire, il est temps de tourner votre vidéo. Si vous n'avez pas d'équipement de tournage sophistiqué, ce n'est pas grave, votre cellulaire ou votre webcam conviendront à merveille. D'abord, vous devez choisir le bon endroit pour tourner. Histoire de vous assurer d'être le sujet principal de votre vidéo, essayez de trouver un arrière-plan simple. Lorsque vous avez trouvé un lieu convenable, retirez tout objet encombrant. L'espace doit aussi être bien éclairé et libre de bruit de fond et d'écho. Nous recommandons une pièce avec beaucoup de lumière naturelle. Par exemple, placez-vous devant une fenêtre ou, si ce n'est pas possible, posez une lampe derrière la caméra. Ensuite, assurez-vous de placer votre caméra à un endroit stable et à une distance où elle capture clairement vos paroles, et de bien la focaliser sur vous-même. Il est important d'orienter votre cellulaire ou votre caméra en position paysage, afin que votre vidéo soit facile à visionner avec n'importe quel appareil. Laissez un espace suffisant au-dessus de votre tête dans le plan, afin d'être à une distance appropriée de la caméra. Une bonne option est de vous cadrer à partir de la taille, car c'est ni plus ni moins la distance à laquelle vous présenteriez votre argumentaire en personne. Si vous n'avez pas accès à un trépied ou à un support de téléphone, ce n'est pas grave. Essayez de fixer votre téléphone à un objet ou de le faire tenir sur une étagère. Placez-le environ à la hauteur de vos yeux pour que la personne qui visionne votre vidéo ait vraiment l'impression qu'elle entretient une conversation avec vous. Maintenant que votre décor et votre caméra sont prêts, il est temps de préparer votre apparence. Arrangez-vous les cheveux et la barbe, le cas échéant, et assurez-vous que votre maquillage soit à votre goût et d'allure professionnelle. Par prudence, nous vous suggérons de vous habiller en tenue d'affaires. Cela peut paraître un peu prétentieux, mais on ne sait jamais qui visionnera votre argumentaire, alors il est mieux d'être habillé trop propre que pas assez. Une chemise propre et un vestant sont toujours de circonstances. Le plus important est que vous vous sentiez confiant. C'est ce qui aura le meilleur effet à l'écran, alors essayez de choisir des vêtements qui vous rendent confortable. Un des avantages de cadrer votre plan à partir de la taille, c'est de pouvoir porter ce que vous voulez dans le bas du corps, alors si vous avez une paire de pantalons d'exercice qui vous portent chance, personne ne le saura. Lorsque vous êtes satisfait de votre apparence, il est temps d'effectuer le tournage. Vérifiez d'abord si l'objectif de votre caméra est au point. Il peut être utile de demander à un colocataire ou un ami de se tenir à votre place pour régler l'objectif. Vous pouvez également utiliser la fonction de mise au point automatique de votre cellulaire ou caméra. Appuyez sur Enregistrer pour vérifier la qualité du son. Dites quelques mots et écoutez l'enregistrement pour vous assurer qu'il n'y ait aucun bruit de fond distrayant. Lorsque tout est réglé, appuyez sur Enregistrer et commencez votre présentation. Nous recommandons de vous placer debout devant la caméra pour quelques secondes au début et à la fin du tournage, histoire de rendre le montage plus facile par la suite. Si vous faites des erreurs, c'est normal. Il est rare d'avoir un tournage parfait au premier essai. Faites quelques prises de vue, habituez-vous à présenter votre argumentaire jusqu'à ce qu'il vienne naturellement et n'oubliez pas de faire preuve de patience. Lorsque le résultat vous satisfait, assurez-vous d'enregistrer vos fichiers. Vous êtes maintenant prêt à commencer le processus de montage. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons comment éditer votre vidéo d'argumentaire pour lui donner une allure professionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !